Europe 1 Bon lundi matin avec nous sur Europe 1, il est 9h30, le journal des médias tout de suite à Guillaume Janton, bonjour ! Bonjour, à la une ce matin, Laurence Ferrari explique pourquoi elle ne fait pas grève à e-télé, les salariés de France Télévisions sont aussi bien, voire mieux payés que ceux de TF1 et M6, et de nouvelles stars internationales s'ajoutent à la liste des invités des prochains Energy Music Awards. Et on commence avec les explications de Laurence Ferrari sur son choix de ne pas faire grève à e-télé en ce moment. Vendredi, les journalistes d'e-télé ont voté la reconduction du mouvement de grève jusqu'à ce lundi, alors que plusieurs présentateurs de la chaîne font partie des grévistes. Laurence Ferrari, elle, a choisi de ne pas faire grève. Invité de célèbre d'eau ce week-end, la journaliste s'est expliquée sur cette décision. La question de la grève, elle est compliquée, effectivement, on rentre dans le 15e jour de grève. Moi, à titre personnel, je l'ai toujours expliqué à toutes les assemblées générales auxquelles je suis, j'estime que le droit d'information est un droit que je ne me vois pas entraver. Moi, à titre personnel, j'estime que je ne peux pas faire grève. J'estime que le droit à informer et le droit à être informé sont des droits inaliénables. Mais je respecte complètement le droit de grève, je suis solidaire de mes confrères et jamais ils ne viendraient à l'idée d'outrepasser cela. Voilà une nouvelle assemblée générale aujourd'hui en fin de matinée à e-télé. Les salariés de France Télé sont aussi bien voire mieux payés que ceux de TF1 et d'M6. Le site BFM Business publie ce matin un dossier sur les salaires extravagants de France Télévisions, un dossier dans lequel on apprend que Delphine Ernotts, la patronne du groupe, touche jusqu'à 400 000 euros par an, soit autant que son prédécesseur, mais deux à trois fois moins que certains animateurs stars du service public, rémunérés à la fois par les chaînes et des sociétés de productions externes. Cet article fait également référence au récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion des budgets de France Télévisions, qui révèle que le salaire médian à France Télé s'élève à 49 230 euros bruts pour l'année 2015, soit presque autant qu'à TF1 et plus qu'à M6. Les nouvelles stars internationales s'ajoutent à la liste des invités des prochains Energy Music Awards. Programmation prestigieuse pour la 18e édition des Energy Music Awards, le samedi 12 novembre prochain en direct de Cannes sur TF1. En plus de Bruno Mars, Robbie Williams et Enrique Iglesias, Coldplay a confirmé sa présence à l'événement. Le groupe britannique est nommé dans plusieurs catégories, dont celle du groupe international de l'année. Il y aura un beau plateau cette année pour cette édition des Music Awards présentée par Nico Saliagas. Deux candidats à l'élection Miss France jettent l'éponge. Deux Miss régionales, Miss Côte d'Azur, Miss Centre Val-de-Loire, ont décidé d'annuler leur participation à la prochaine cérémonie des Miss France. Miss Centre Val-de-Loire évoque des raisons personnelles, tandis que Miss Côte d'Azur a expliqué sur les réseaux sociaux qu'elle préférait se concentrer sur ses études de médecine. Les deux jeunes femmes seront remplacées par leurs premières dauphines respectives lors de l'élection de Miss France 2017, le 17 décembre prochain à Montpellier. Ce sera sur TF1. TF1 qui lance un nouveau programme court consacré à la cuisine en collaboration avec TMC. Un programme baptisé Simplissime, adapté du best-seller du même nom. Le concept est simple. Pendant une minute, le chef globetrotter Jean-François Mallet explique aux téléspectateurs comment réaliser les recettes les plus simples au monde. Simplissime est diffusé tous les dimanches à midi sur TF1 et dès ce soir sur TMC du lundi au vendredi à 20h50. Ce soir, Europe 1 va vous faire frissonner de peur avec une nuit spéciale Halloween. Et qui de mieux pour raconter des histoires terrifiantes que Christophe Ondelat. Cette nuit entre 1h et 5h du matin, Europe 1 diffusera un best-of des histoires les plus épouvantables entendus dans Ondelat Raconte, chaque jour entre 10h30 et 11h30 sur Europe 1. Au programme de cette nuit spéciale Halloween, l'affaire du gourou Charles Manson, le parcours du tueur en série américain Ted Bundy ou encore l'histoire glaçante de Luca Rocco Magnotta, alias le dépeceur de Montréal. Et Christophe Ondelat sera mon invité dans une dizaine de minutes sur Europe 1. France 4 prépare une nouvelle série courte sur le thème de l'adolescence. Franck Belloc, l'un des créateurs et comédiens de la série Soda sur W9 est actuellement en tournage d'une nouvelle série courte autour de l'univers des adolescents. Une fiction baptisée des jours meilleurs. Selon le parisien, 40 épisodes de 3 minutes 30 chacun seront diffusés au printemps 2017 sur France 4. On termine avec le chiffre du jour. 31 comme la 31ème édition du tournoi BNP Paribas Masters diffusée en intégralité jusqu'au 6 novembre sur plusieurs chaînes du groupe Canal. Une compétition à suivre sur Canal Plus Sport et Canal Plus Décalé rebaptisée Canal Plus Tennis pour l'occasion. Jeux 7 et match, merci Guillaume Janton.